Le syndrome de Forlund-Garluch présente plusieurs symptômes, dont se gratter la tête avec son contrat et donner des directives hors contexte. Également une tendance à jouer à Kesta dans ton lunch. Un besoin excessif d'affection. Tendance à se confier à des moments inadéquats. Des périodes prolongées de déni et de négation. Utilisation d'insultes inexistantes. Vieille hippocompe, pleine de mélasse. C'est quoi? Face de soupe leptine. Face de quoi? De soupe leptine. Qu'est-ce que c'est ça? Assis d'un coudoir de chaise de grand-moment? Gangue de thermostat. Perte de mémoire partielle lors de l'exercice du travail. Nous allons maintenant parler de quelque chose. Il y a d'ailleurs un lien avec probablement. Chantal? Comment ça va? Comment ça va Chantal? Ça va-tu bien? Non. Raconte-nous ton week-end à Saint-Len. Ok, on appelle une ambulance. C'est possible que je l'ai oublié, mais j'ai une blague et la voici. C'est le gars qui arrive tout nu dans un sac à l'hôpital. Rie pas, c'est pas le punch niaiseux. Tendance à promener ses sacs de sport sans arrêt. Ouais. Je voulais que t'arrêtes de promener tes sacs. Fais deux semaines que tu promènes tes sacs, mon gars, hein? Fais deux semaines? Ok, c'est la troisième semaine que tu promènes tes sacs. Là, t'arrêtes ou mais je t'en câlissus? Mani de chanter des niaiseries en tapotant le comptoir. T'allais des doudle-loubis. J't'allais en Abitibi. Avec une petite amie. C'est pour ça que j't'ai à la pharmacie. Le syndrome de Forlind-Galluch. Renseignez-vous. Forlind-Galluch-GouvGouv.qc.ca Faites le 1-800-FORLIND-GALL-LUCH. Si vous voyez quelqu'un qui présente des symptômes.